Salut les mecs, salut les bolosses et les ringards qui jouent toujours, hop tu la vois ici, à la Super Nintendo dans le futur où nous sommes bienvenus sur une nouvelle vidéo de présentation de collection slash ludothèque avec une nouvelle sélection de trois jeux au programme. Un plateformer avec des animaux en pâte à modeler, un jeu de course avec un Looney Tunes qui a toujours la dalle et pour finir, un shoot classique mais efficace, à mon sens, et bien c'est parti sans plus attendre. Et on va commencer par Claymates d'Interplay, édité par Océan, retenez bien ça, les enfants, tout ce qu'un gourou de jeu de plateforme pouvait désirer, et bien plus encore, regarde-moi ces petits bonhommes en pâte à modeler, comment c'est dégueulasse. Alors la boîte, oui voilà, multilangue, la partie français ici. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que c'est un jeu que j'ai rentré il n'y a pas longtemps, il y a peut-être, je ne sais pas, un an et demi, deux ans, je ne me souviens plus, je l'avais payé 30 balles. Voilà l'exemplaire que je suis en train de vous montrer, c'est-à-dire complet boîte notice. C'est un plateformer d'Interplay, ce n'est pas forcément très connu. Claymates, on va du coup se rappeler plutôt Clayfighter, le jeu de Versus avec les bonhommes en pâte à modeler, toujours par Interplay, et ils ont voulu, du coup, dériver leur concept et en faire un jeu de plateforme. Celui-ci vaut-il le coup ? Justement, c'est ce qu'on va voir. Donc là, tu vois les différents petits personnages, différents petits animaux qu'on va pouvoir incarner avec leurs petits gameplays attitrés, notice couleur, bien illustré. Il y a les petits bonhommes avec les bombes, les haches, ça je vais vous expliquer ça après. Donc ça y est, c'est un jeu que j'ai pris le temps d'essayer, de creuser. Je ne l'ai pas terminé, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Déjà dans la notice, pour ceux qui ont l'œil attentif, la notice ne fait pas mention de mot de passe ou autre pile de sauvegarde. Voilà, on a fait le tour du propriétaire et maintenant Clémates. Qu'est-ce que ça vaut ? On voit ça tout de suite. Bon les gars, si vous pensiez que Océan avait le monopole des plateformers longs et chiants, c'était sans compter sur Interplay. Mais ce n'est pas Interplay qui a développé le jeu, c'est eux qui l'ont publié. Mais Océan, ils l'ont tellement adoré, ils ont dit mais non, ce bijou, cette pépite pour le territoire européen, c'est pour nous. Regarde, il y a le logo Océan, ils auraient pu le faire eux-mêmes tellement ça rentre dans leur cahier des charges. Graphisme dégueulasse, musique agaçante, level design complètement pété avec des niveaux extrêmement longs, labyrinthiques et chiants au possible, le jeu est interminable, il n'y a pas de fin. Et pour couronner le tout, pas de mot de passe, pas de pile de sauvegarde. Non mais t'as vu comment je te l'ai bien vendu là le Clémates ? Les gars, si après ce que je viens de vous dire là, vous n'avez pas envie d'y jouer, je ne sais pas. Alors, le gameplay que vous allez voir tourné, gameplay maison, donc cette version pâle, voilà la cassette que je viens de vous montrer dans ma OneChip. Alors j'y ai joué en 60 Hz. Alors, par rapport à des gameplays que j'ai comparé sur YouTube, du coup, au niveau vitesse de jeu, on s'approche à la vitesse réelle parce que bon, le 50 Hz, ouais, j'ai touché un peu en 50 Hz, j'ai dit, ouais, c'est un petit peu lent, mettons-le en 60, voilà, c'est plus rapide, c'est plus confortable, c'est plus souple. Au niveau du gameplay, par contre les musiques, attention, les musiques, les mecs, ça, oui, elles vont speeder un peu plus, elles vont speeder un peu plus que prévu, mais bon, voilà, c'est pas grave, mais gameplay réalisé sur Super Nintendo OneChip, voilà, celle-ci, en 60 Hz avec KBRGB, donc qualité d'image extra, et ben ça y est, j'ai pris le temps de le creuser, parce que je vous l'avais présenté dans une vidéo précédente, je suis plus un an et demi, deux ans, peut-être même plus, mais dernière rentrée Super Nintendo, un jour, tu vois, je me lève comme ça, et puis comme une envie de pisser, je dis, oh, ben si je m'achetais un petit Clemates Super Nintendo, ça n'a pas traîné, c'est pas un jeu rare, c'est pas un jeu demandé, c'est pas un jeu connu, voilà, 30 euros, et quelques jours après, et bien le voilà qui arrive chez ma mère en France, je le fais débarquer au Blade, je l'ai creusé, ça y est, bon, alors, je m'en souvenais de ce Clemates, parce qu'à un moment, j'avais acheté le Nintendo Player, d'ailleurs, à l'époque, je vais vous mettre les tests, comme d'habitude, on voit qu'il a été moyennement accueilli, enfin, Player One, je crois, je me mémoire, 79%, parce que j'avais une gomme, voilà, Nintendo Player, il y avait, je crois que c'était Sanguan sur la couverture, et puis il y avait un plastique, et puis il y avait une gomme, gomme que je n'ai plus, parce que je l'ai utilisée, je l'avais emmenée au collège et tout, mais c'était une petite gomme, ouais, rectangulaire, avec le logo Clemates, dessus, bon, alors, ben moi, je connaissais que les Fighters, hein, d'Interplay, toujours, enfin, du moins, publié par Interplay, le Versus Fighting, avec les bonhommes en pâte à modeler, ben, du coup, ils ont voulu étendre le concept, et ils se sont dit, ben, tiens, pourquoi pas en faire un platformer, ça a donné Clemates, alors, l'histoire, je ne sais plus, on incarne un personnage, et puis, il se transforme en, ben, du coup, en petite boule, ouais, petite boule de pâte à modeler, on va parcourir différents niveaux, il y aura des petites boules de couleurs, si on rentre en contact avec elle, et ben, ça va nous permettre de nous transformer en différents animaux, comme on a vu dans la notice, ce qui va donner lieu à différents gameplay, alors, ben, déjà, t'arrives à l'écran de titre, presse le start, pas de pile de sauvegarde, pas de mot de passe, alors, en général, ce genre de jeu, j'évite de me faire baiser, je vais voir un playthrough sur YouTube, et là, j'en vois deux ou trois différents, et il faut deux heures, hein, donc, en considérant que le mec connaît déjà le jeu, donc, toi, quand il joue, tu peux multiplier par deux, donc, c'est-à-dire que là, ben, tu pars pour un après-midi. Bon, j'ai dit, allez, mettons la cassette dans la console, on va jouer, on va faire un 1cc, enfin, voilà, je vais utiliser un crédit, on va aller le plus loin possible, et éventuellement, si j'accroche bien, on va faire péter un autre crédit. Bon, alors, on démarre, on a une petite map, on dirige notre petite boule, on va traverser différents niveaux, bon, ben, les niveaux, c'est pas compliqué, hein, il faut juste trouver la sortie, il y aura tout un tas de bonus à ramasser, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois, ben, par exemple, le premier niveau terminé, deuxième niveau terminé, ça se découpe en mondes, hein, voilà, apparemment, il y a quatre, cinq mondes, je sais pas, point d'interrogation. Après, il y a des petits bonhommes qui vont se promener sur la map, et, par exemple, s'il y a deux petits robots, comme on a vu dans la notice, ils vont soit ramasser des haches, ou soit ramasser des bombes, on va pouvoir, ben, influencer leur cheminement avec des petits wagonnets qu'on va pouvoir bouger, et, voilà, il va falloir, par exemple, qu'ils ramassent des haches, couper des arbres, et ça va nous amener, ben, à la suite, à la suite du monde, voilà, au troisième niveau. Putain, ben, déjà, ouais, au bout de, au bout de, au bout de 7 minutes 37, t'as déjà envie de lâcher la manette, tu dis, oulala, mais dans quoi je mets les pieds, là ? En fait, tout est moyen dans ce jeu, c'est-à-dire que, bon, la Super Nintendo, en général, on a des, au moins, des beaux graphismes, des belles couleurs, ben, ici, c'est pas le cas, enfin, moi, je trouve, hein, il y a des magazines qu'on dit, ouais, le jeu, il est beau, il est bien fait, moi, je trouve pas, franchement, enfin, il est pas dégueulasse, mais pas très loin, les couleurs sont... ça pète pas, top, on dit toujours, ouais, les platformers 16 bits, c'est beau, c'est coloré et tout, ben, là, non, c'est pas beau, c'est pas coloré, bon, il y aura le concept des animaux, ok, pourquoi pas ? Alors, il y a des animaux qui peuvent courir, hein, la souris, alors, c'est un gameplay classique, hein, tu sautes avec le B, puis tu fais la touche d'action avec le Y, alors, la souris, ben, c'est comme Sonic, hein, tu, Mario aussi, tu maintiens Y et on peut courir, mais le problème, c'est que le level design, il est pas, il est pas adapté à ça, puis t'as toujours des ennemis sur la route, Sonic, bon, ben, quand tu cours, tu peux te mettre en boule, s'il y a des ennemis, voilà, ça va buter les ennemis, ici, non, voilà, tu vas commencer à courir, tu vas tomber sur des ennemis, tu vas te faire toucher, tu vas te retrouver, ben, du coup, tu vas perdre ta forme, tu vas retrouver ta forme initiale en petite boule de pâte à modeler, si tu te fais retoucher, c'est une mort, et puis, ben, du coup, on continue, on a plusieurs vies, il y a des crédits illimités, bon, j'ai quand même eu la force de pousser jusqu'au deuxième monde, et là, et là, j'ai obtenu une information extrêmement intéressante, ça devait être dans le premier niveau, ou deuxième, je sais plus, à un moment, je trouve un panneau, alors, le jeu est en anglais, ça a affiché un petit message en anglais, bon, moi, l'anglais, il n'y a pas de problème, et ça m'indique première warp zone, what the fuck, j'ai dit, oh, putain, est-ce qu'ils auraient implémenté des warp zones dans le jeu, un peu comme Mario 3, tu vois, avec les flûtes, parce que Mario 3, c'est pareil, sur NES, il n'y a pas de pile de sauvegarde, il n'y a pas de mot de passe, le jeu est quand même extrêmement long, mais Nintendo a implémenté un peu ce système de flûte, ouais, dans les dix premières minutes de jeu qui nous permettent, du coup, enfin, ouais, 5 minutes, 10 minutes, qui nous permettent, du coup, ben, si on veut même d'aller au dernier monde, et ben, Sclémates, c'est a priori le même principe, puisque, ben, ce petit panneau nous indique que le tout premier niveau au monde 1-1, la toute première fleur qu'on croise, d'ailleurs, elle va bouger dans le décor, il suffit de sauter 4 fois, et la 4ème fois, passage secret, et on se retrouve au monde 2. Ah, ben, je me suis dit, ben, bon, ça, ça peut pallier, oui, en effet, l'absence de mot de passe ou de pile de sauvegarde, du coup, j'ai été regarder un place rouge, je me suis renseigné, apparemment, des warp zones, il y en a 3, ça nous emmènerait jusqu'au 4ème monde, qui est le monde de l'Afrique, est-ce qu'il y a un 5ème monde, 6ème monde, je sais pas, point d'interrogation, c'est moyen sur tous les tableaux, Clemates, la musique est agaçante, les bruitages, bon, ben, c'est un peu dans le même esprit, le jeu est dégueulasse, l'animation, ça va, franchement, ça va vite, ça bouge bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de ralentissement, la jouabilité, c'est, oui, c'est assez moyen, c'est pareil, des fois, il y aura des problèmes, ben, ça va tellement vite, des fois, ou alors, ouais, si tu passes à, tu vises des plateformes, puis t'as tendance à glisser un petit peu, bref, les gars, bienvenue au royaume des plateformers OSEF et oubliables des 16 bits, Clemates en fait, largement parti ! Deuxième jeu de cette sélection, le Tasmania, THQ, alors les gars, sur 16 bits, quand vous voyez THQ, fuyez, pauvre fou, bon, ben, là encore, c'est un jeu que j'avais rentré, ben, à peu près en même temps que le Clemates, voilà, il manque une languette, il n'est pas en très bon état, c'est un UKV, les gars, je l'ai payé 20 balles, je l'ai payé 20 balles, en toute connaissance de cause, c'est un jeu que, ouais, j'avais du mal à y jouer, je vais vous expliquer le pourquoi du comment, mais ça y est, ça y est, je me suis forcé, je me suis menacé, j'ai dit aller pour le bien commun, il faut que j'insiste et que je creuse cet étron pour voir si jamais il y a quelque chose à en tirer, et bien c'est désormais, chose faite, les enfants, quel va être mon avis final concernant ce Tasmania ? Et bien justement, on voit ça tout de suite ! Dans la série, nos amis les animaux découvrons aujourd'hui le diable de Tasmanie, alias Taz. Cet animal très rare exerce la fonction de star de cartoon et accessoirement de jeux vidéo dans Tasmania sur Super NES. On le voit ici se déplacer à sa manière favorite, en tourbillonnant à 100 à l'heure et en détruisant tout sur son passage. Son unique but dans la vie et dans ce jeu, manger et dormir. Tasmania sur Super NES est un jeu des plus sympathiques, qui doit beaucoup à l'allure de son personnage, toujours aussi craquant. Même s'il semblera peut-être un peu répétitif à certains, Tasmania sur Super NES obtient la note de 79%. Ça y est les gars, je l'ai fait, je l'ai fait, je me suis sacrifié pour vous, je voulais, je voulais en être sûr. J'avais toujours le bénéfice du doute, j'ai dit non, mais ce jeu-là, je suis sûr, il cache quelque chose dans le bide. Il y a un petit potentiel caché, comme un connard, j'y croyais, comme un imbécile, comme un naïf. Que je peux être parfois, on peut me la mettre à l'envers, c'est rare. Qu'un jeu rétro me la mettre à l'envers, c'est rare, mais ça arrive et puis lui, il me la met à l'envers. Pourtant, j'avais tous les warnies, je veux dire, j'étais prévenu. Bon, j'ai fait un très vieux gameplay sur la chaîne, c'est un jeu que j'avais connu à l'époque, c'est un pote qui l'avait. C'est du Sunsoft, c'est marqué THQ, mais je crois que c'est Sunsoft. Si je ne dis pas de conneries, bon, les mecs, en général, les jeux Looney Tunes, Sunsoft sur Super Nintendo. Roadrunner, Bipip et le Coyote, je ne citerai que lui, parce que la majorité d'entre nous l'avons connu. Bon, le tas, il va s'inscrire dans cette lignée. Alors là où sur Megadrive, on a eu deux jeux de plateforme, alors certes, oui, pas de grande qualité, mais enfin, peut-être que tu dis Looney Tunes, Taz, console 16-bit, jeu de plateforme. Je veux dire, c'est tout ce qu'il y a de plus logique. Donc du coup, sur Megadrive, ils nous ont donné ce qu'on attendait. Le jeu était plutôt beau, bien réalisé. Bon, le gameplay, c'était autre chose, mais on n'était pas déçus, bon, hormis peut-être pour la partie gameplay. Mais on s'est dit, voilà, c'est un jeu Taz, c'est un jeu de plateforme. On avait ce qu'on a voulu. Bon, Tazmania, là, ils se sont dit sur Super Nintendo, ben non, ben non, on va pas tomber dans la facilité. On va pas faire un jeu de plateforme, on va faire un jeu de course. Enfin, un jeu de course. C'est... Est-ce qu'on peut appeler ça un jeu de course ? Alors, ce jeu, j'y ai joué à l'époque. J'ai un copain qui l'avait. Là, voilà, tu vois, je l'ai racheté. Il m'appelait. Il m'appelait, ce jeu, il m'a dit... Il m'a dit, DJ, il faut que je sois dans ta collecte. J'ai succombé au... À la tentation, heureusement, t'as vu, je l'ai pas payé cher. Bon, il est pas en état ouf. Je l'avais payé 20 balles. Bon, j'ai dit, ouais, 20 balles, c'est une version anglaise du KV. Oui, je prends. Bon, je l'avais retesté, hein, à l'heure de mes dernières rentrées Super Nintendo. Je dis, ouais, bon, il me tombe des mains. J'avais fait le gameplay. Il y a quelques années, 10 minutes. Le problème, c'est que, ben, on s'emmerde. On s'emmerde, mais c'est un truc de malade. Donc, en gros, on a Carntaz, qui est plutôt bien dessiné, avec un, ben, ouais, un décor de course, hein, un petit peu à la roadrache. Attention, c'est pas... c'est pas du mode 7. Le défilement au sol, c'est pas du mode 7. Pour la simple et bonne raison, c'est que les développeurs ont voulu implémenter, par-ci, par-là, un petit peu de relief, un petit peu de dénivelé. Le mode 7, lui, ne peut pas faire de relief, donc, du coup, c'est un défilement à la roadrache. Par exemple, roadrache, qu'on pouvait voir sur Megadrive, Outron, voilà, ce genre de jeu, Hang-On. Donc, c'est un peu le même type de réalisation. Donc, là, t'as vu, on est en quoi ? On est en, je ne sais pas, 93, 94. Tu te dis, ouais, ça commence à être un peu vieillot, au niveau de la réalisation. Bon, c'est pareil, hein, gameplay, c'est cette cassette-là que vous voyez tourner, hardware d'origine. Je l'ai mis en... Ah non, c'est 50 Hz. Ouais, 50 Hz, parce qu'en 60, lui, voilà, il y a des flashs, ils buguent. Donc, là, le gameplay que vous allez voir tourner, hein, c'est du 50 Hz. Alors, c'est quoi titre, ce Tazmania ? Donc, t'appuies sur O, t'avances. Le Y, bah, Taz, il va donner des coups de patte pour pouvoir attraper, bah, tout un tas de bestioles pour bouffer, hein, parce que Taz, bah, il a toujours faim. Le X, ça va te permettre de, bah, de te mettre en toupie, en tourbillon, puis d'aller super vite. Ça va, bah, drainer ta barre de vie. Bah, alors, le problème, bah, c'est que c'est injouable. Tu vas finir systématiquement dans le décor. Donc, cette caractéristique de gameplay, limite, tu peux l'oublier. Le B, ça va permettre de sauter, parce que, des fois, bah, la route va être coupée, il y aura de l'eau, donc, bon, saute par-dessus. Même des véhicules, hein, qui vont venir, tout ça. Et le A va permettre de freiner. Bon, alors, euh... D'habitude, ce jeu, tu joues 5 minutes, 10 minutes, et puis, bah, la manette te tombe des mains, parce que, bah, il n'y a rien à faire, c'est chiant. En fait, c'est, euh... Au niveau intérêt, au niveau game design, et je ne vais pas exagérer en disant ça, c'est un jeu d'Atari 2600. C'est-à-dire que là, tu fais une course, tu as un petit nombre de kiwis, des petits kiwis jaunes, les petits oiseaux jaunes, à ramasser le premier niveau, je ne sais plus, 5, 6, 7. Voilà, bah, tu avances, tu cours. Donc, tu évites les obstacles, les bagnoles, les bagnoles, elles sont dégueulasses. L'animation, quand elles arrivent, tu sais, ça fait genre 4 étapes d'animation, il n'y a même pas de zoom, il n'y a rien. C'est dégueulasse. Dès que tu vois le petit kiwis, bah, tu te mets à côté de lui, puis tu essayes de le bouffer. Et puis, dès que tu les as tous bouffés, le niveau s'arrête, et puis tu passes au niveau suivant, donc 1-1, 1-2, etc. Moi, je suis quand même allé à l'acte 2, j'ai lutté. Les gars, c'est la première fois de ma vie que j'y joue autant. J'y ai joué une demi-heure. Et j'ai dit, il faut absolument que j'arrive à passer ce mur de l'ennui. Parce que je veux voir ce qu'il y a au-delà. Et bah, ce qu'il y a au-delà, les gars, je vais vous le dire, ne perdez pas votre temps, c'est une merde. Ce jeu, c'est une putain de grosse merde. Le game design n'évolue absolument pas. Le jeu est chronométré. Arrivée dans l'acte 2, il va falloir ramasser 12, ouais, 11 kiwis. Le temps s'écoule vite. Alors, on peut gagner du temps. Il y a des petits oiseaux bleus qui vont venir. On va pouvoir les bouffer. Ça va nous remettre de la vie. Des petits oiseaux rouges qui vont nous remettre un petit peu de temps. Les kiwis sont putes. Une fois que tu t'approches de lui, il va speeder, il va tracer. Tu ne pourras pas le rattraper. Des fois, même, il va piler devant toi. Et puis, si tu le dépasses, il y a un petit rétroviseur avec le petit item qu'il y a derrière toi. Il va rester une seconde ou deux. Le temps que tu reviennes, tu appuies sur bas, puis tu peux reculer. Bah non, il aura disparu. C'est infect à jouer. Ça devient dégueulasse. Au niveau de l'acte 2, le jeu devient sale. Le jeu devient pute. Et alors, en plus, non seulement tu t'emmerdes, et puis tu dis, ouais, mais ce jeu-là, en fait, moi, j'ai toujours la désagréable sensation que ce jeu, le concept de ce qu'il est, c'est un bonus stage. Tu vois, tu joues, par exemple, à Tasmania Megadrive. Tu as ton jeu de plateforme. Voilà, OK. Et puis, une fois que tu as fini à niveau, eh bien, oui. Voilà, tu te tapes à un stage bonus sous forme de course, par exemple. Ramasser des petits kiwis. OK, pas de problème. Ça fait sens. Mais il manque un jeu. Les gars, il manque un jeu dans ce jeu. En fait, c'est, tu vois, c'est Tasmania bonus level édition. Alors, le comble du comble du foutage de gueule, c'est que dans ce Tasmania, on a des niveaux bonus. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire de plus ? Eh bien, rien. Tu cours. Tu attends un parti. Il faut bouffer le maximum de kiwis. Alors, la différence, c'est que des kiwis, tu en as plein. Et puis, voilà. Et puis, il faut scorer. Bon, alors, j'ai pété un crédit, quand même. Un ou deux crédits. L'acte 2, je dis, ouais, je vais essayer d'en voir plus. Les décors, bon, bah, ça bouge un petit peu. Il y a même des décors de pluie. Ça se varie un petit peu. Mais enfin, j'ai l'impression qu'il y en a 4, 5 en stock, 6, puis après, ça se loupe. Les musiques sont ridicules. Les musiques, c'est du midi bas de gamme. Parce que là, voilà, Super Nintendo, enfin, niveau musical, on a vraiment des très bonnes OST. Mais là, putain, c'est vraiment, c'est vraiment binable, quoi je peux dire, au niveau de la musique. Graphiquement, bon, ouais, comme je disais, le tas est plutôt bien dessiné. Mais alors, c'est très pauvre. La jouabilité, bah, si tu veux l'exploiter et utiliser le tourbillon, tu peux pas, parce que ça part en brille. Pour attraper les espèces de bestioles, c'est complètement random. Bref. Les gars, les gars, ne tombez pas dans le piège comme moi. Fuyez, pauvre fou. C'est parti. Et on va conclure cette sélection par EDF Earth Defense Force, alors lui par contre ça fait longtemps que je l'ai, regarde moi cet état il a fait la guerre, regarde moi ça il est tout déchiré, il nous manque une partie du texte français, il est dans un état dégueulasse, mais bon j'avais pas du le payer cher, celui là j'avais du le payer je sais pas en brocante, un cash, je me souviens plus franchement où je l'ai eu, ce Earth Defense Force je m'en souviens plus, c'est un FH, la notice elle est vraiment full français, regardez ça les gars, voilà, notice couleur là encore, donc franchement c'est cool, ça donne envie, enfin du coup plus que des notices Megadrive qui sont extrêmement sommaires en général, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est bien ça nous donne une petite description des niveaux, 6 niveaux, voilà classique, les vaisseaux satellite, voilà je vais vous expliquer tout ça, le choix des armes, on a le choix entre 8 armes, que voici, exactement, les scores, trucs et astuces, voilà, on a fait le tour du propriétaire, et bien maintenant, qu'est-ce que donne ce Earth Defense Force, je vous donne mon avis tout de suite. Bon les mecs, on va respirer là, EDF va relever le niveau, oui ma boîte est trachouille, je l'ai pas en super état, je l'ai d'époque, est-ce que je l'avais acheté un copain dans une brocante, dans un casque, je m'en souviens plus, mais ça c'est un jeu que j'aime bien, je suis pas, je suis pas un expert en shoot them up, j'aime bien un petit shoot de temps en temps, et celui-là, il est vraiment cool, alors c'est du jeu à l'écho, donc son, ouais, donc on va dire, ça excelle nulle part, ça va se situer entre moyens bons à peu près à tous les niveaux, graphisme, jouabilité, animation, ça ralentit, donc là c'est pareil, j'ai joué en 60 Hertz, et puis arrivé au niveau 4, bah j'ai commencé à mourir, et il y avait quand même pas mal de ralentissement, alors, faut savoir que, bah des fois, il y a certains jeux pâles, qui jouent en 60 Hertz, ça provoque un peu plus de ralentissement, ça va un peu plus vite, mais le jeu a tendance des fois à ramer un peu plus, donc là, voilà, dans le gameplay maison, vous allez voir tourner, arrivé au niveau 4, j'ai basculé la console en 50 Hertz, et bien non, c'est pareil, je veux dire, ça ramait toujours, tout autant, c'est bizarre, parce que dans mes souvenirs, le jeu était plus propre que ça, au niveau de son animation, enfin, il n'y avait pas autant de ralentissement, est-ce que c'est un jeu que j'ai terminé ? Franchement, je ne me souviens plus, bon, bah là, pour ce gameplay, je suis arrivé au dernier boss, donc, voilà, plusieurs fois, à plusieurs reprises, je suis arrivé au dernier boss, est-ce que je l'ai terminé une fois ? Je ne m'en souviens plus, mais honnêtement, bah c'est un jeu que j'aime bien, c'est un jeu que j'aime bien, c'est un jeu que je vous recommande, pour la simple et bonne raison, c'est que, et bien, voilà, moi, je ne suis pas un expert en shoot, je ne suis pas un aficionado, je n'ai pas un skill de ouf, on shoot them up, et ça, je trouve que, et bien, c'est un shoot qui peut s'adresser au grand public, parce que, alors déjà, on a le choix de difficulté, normal ou hard, il n'y a pas de mode facile, je crois, mais c'est un shoot avec une difficulté assez progressive, et également, le vaisseau va évoluer, en fonction du nombre d'ennemis qu'on va abattre, il y a une barre en haut de l'écran qui va se remplir, au début, on est au niveau 1, une fois qu'on passe au niveau 2, bah, on voit notre arme, elle bouge, physiquement, elle évolue, en appuyant sur X, on va pouvoir, comme Sandor Force, choisir notre vitesse, il y a 3 niveaux de vitesse, à chaque fois qu'on change de niveau, on va pouvoir avoir le choix d'armes, les 8 armes indiquées dans la notice, on va avoir des modules, aussi, qui vont nous accompagner, alors, soit, on laisse les modules sur nous, et on utilise notre arme principale, de manière plus puissante, si on appuie une fois sur A, les modules vont tourner autour de nous, alors, ça va diminuer la puissance de notre arme, mais ça va peut-être potentiellement augmenter sa cadence de tir, et une fois arrivé au level 2, level 3, les modules vont avoir des nouveaux mouvements, c'est-à-dire, le deuxième mouvement des modules, c'est un peu comme Gradus, Life Force, ils vont te suivre derrière toi, et le dernier pattern de mouvement, qui est au niveau 4 ou 5, je sais plus, d'ailleurs, 5, 5, c'est le dernier niveau, c'est vrai qu'après, si tu remplis encore ta barre, ça va te redonner un point de vie, puisqu'on a 3 points de vie, donc ça, c'est cool, c'est pas un shoot où tu prends une balle, t'es mort, donc ça, franchement, c'est hyper appréciable, et puis, bah, ouais, je disais, du coup, la troisième transformation des modules, elle est extrêmement intéressante, voire même cheatée, puisque les modules, bah, ils vont se mettre en, voilà, en 2 par 2, et puis chaque ennemi qui va apparaître, et bah, ils vont aller carrément devant lui, quoi. Bon, bah, là, pour shooter des ennemis, les gars, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus efficace, mais ça, ça va se produire, évidemment, vers la fin du jeu, parce que, bah, pour arriver au niveau 5, hein, évidemment, il va falloir farmer, je vous aurais mis la presse d'époque, vous allez voir, des notes assez moyennes, qui disaient, bon, voilà, le jeu est cool, le jeu est bien fait, mais il a vite été obsolétisé à la sortie de Axelay ou Super Alès, parce que ça, c'est vieux, hein, là, on devait être en 91, hein, c'est pas, c'est peut-être pas le premier shoot them up sur Super Nintendo, mais enfin, on va dire qu'il fait partie de la première génération de jeu, ça se voit maintenant, la réalisation, elle est un petit peu vieillotte, mais honnêtement, le jeu se joue bien, alors, il a un rythme un petit peu saccadé, c'est stress colère, en fait, hop, une vague d'ennemis, tu les butes, une petite pause, une autre vague d'ennemis, etc., pause, etc., vague d'ennemis, numéro 3, numéro 4, tout ça, jusqu'à arriver au boss, les boss, en général, sont pas très furieux, ils ont des patterns, bah, tout à fait lisibles et identifiables, ouais, en fait, Ears Defense Force, c'est, euh, c'est pas un shoot them up mollasson, mais c'est un shoot them up qui sera pas frénétique, donc, du coup, bah, ouais, il pourra potentiellement être à la portée de tous. Donc, les gars, bah oui, franchement, ce petit EDF, si t'aimes la Super Nintendo, puis si t'aimes, voilà, bah, faire un petit shoot de temps en temps, alors, ça sera pas le meilleur de sa catégorie, mais honnêtement, c'est un jeu que je vous recommande. Voilà, les gars, ainsi s'achève cette nouvelle vidéo, de Ludothèque, Super Nintendo, avec, au programme Tasmania, le Clemates, avis aux amateurs de plateformers, OSEF, et le Ears, Defense Force, EDF, je vais vous mettre un petit sondage, comme d'habitude, dans l'onglet Communauté de la chaîne, hop, les jeux sont à l'envers, voilà, bah, s'il y en a parmi vous, à tout hasard, et bien, qui ont connu ces jeux-là, à l'époque, est-ce que vous en gardez un bon souvenir ? Est-ce que c'est des jeux que vous recommandez ? Sinon, bah, si vous les découvrez avec cette vidéo, bon, les gars, voilà, elle est sur émulateur, la Super Nintendo, ça s'émule, sans aucun problème, sinon, alors, je vais parler en loose, mais normalement, enfin, ces trois jeux-là, un EDF en loose, normalement, ça doit pas coûter très cher, le Clemate, c'est pareil, peut-être, je sais pas, moi, 15-20 balles, le Tasmania, ça se trouve, 10-15 balles, tu l'as, bon, voilà, il peut paraître tentant, les gars, mais, je sais pas, peut-être que vous, vous aurez un avis différent du mien, donc, les gars, très important, à vous de jouer, exprimez-vous en commentaire, et moi, je vous retrouverai prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos, et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.